Vous voyez une petite anecdote toute simple qui me revient à la mémoire. Il y a près de cela 40 ans. La vie était beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je devais partir le lendemain à l'école publique que nous avions à l'échoux. Et je n'avais pas du tout d'argent. Tout juste l'essence pour y arriver. Et puis ma femme qui était allée dans une grande surface, elle avait convoité un gros jambon. Vous voyez, j'ai déjà expliqué ce témoignage aux étudiants. Mais le jambon à l'époque, c'était les francs, il coûtait 20 000, 200 francs, 30 euros si vous voulez aujourd'hui. Et quand elle vient, elle me dit, « Ah, Tarzan, si on arrive sur le jambon là-bas à l'école publique, on se ferait des frites, les petits mois. » Je dis, « Oui, mais on n'a pas les 30 euros, je ne les ai pas. » Alors ça fait qu'on s'est endormis en rivant du jambon. Et bien entendu, c'était l'hiver. Parce qu'à cette époque-là, on commençait l'école publique en plein cœur d'hiver, il y avait de la neige, et la neige commence à tomber. Et puis vers 3 heures du matin, j'entends frapper à mon campion. Alors vous avez vu, qu'est-ce que c'est, comment on est ? On est tout de suite paniqué, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un mort dans la famille. Je me lève tout de suite, et puis j'ouvre la moitié des petits portillons qu'on avait des caravanes à l'époque. Et puis je vois, c'est un petit raclot qui est devant, il s'appelait Jackie. Jackie, qu'est-ce que tu fais là ? Puis la neige tombait sur lui. Il dit, écoute, voir, j'ai été aujourd'hui à la foire de Paris. Tu me réveilles à 3 heures du matin pour me dire que tu as été à la foire de Paris ? Oui, mais il dit, attends, attends, laisse-moi finir. Il dit, et puis j'ai passé devant un charcutier qui avait des jambons. Ah, quand il a dit jambon, ça l'a flashé. Ah, je dis, ça y est, qu'est-ce qu'il va me raconter celui-là ? Je dis, oui, et alors ? Il dit, j'ai acheté un gros jambon. Oui, c'est bien. Et puis, figure-toi que je n'arrive pas à dormir depuis 3 heures du matin. Le Seigneur m'a dit, va chez le frère Tarzan, porte-lui ton jambon. Alors voilà ton jambon, et moi je retourne me coucher. Oui, peut-être que ça peut faire sourire certains gens, mais quand on le vit sur le moment. Aujourd'hui, vous pouvez vous en acheter tant que vous voulez des jambons. Mais il y a 40 ans, ce n'était pas comme cela. Alors inutile de vous dire qu'on l'a dégusté avec bonheur. Alors vous voyez que les poissons peuvent nous apprendre des choses. Et quoi encore ? Le fameux poisson de Jonas. Est-ce qu'il n'est pas le symbole même de la mort et de la résurrection ?